Une séance extraordinaire du secrétariat général du parti des peuples africains Côte d'Ivoire s'est tenue le mardi 26 avril à l'hôtel Sofitel, hôtel Ivoire de Cocody, sous la présidence effective de son excellence, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Une séance élargie aux organes centraux du parti et aux candidats à la présidence de la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes. Au cours de la réunion, le président Laurent Gbagbo a félicité le comité de contrôle qui, selon lui, a fait son travail en ramenant la direction du parti aux textes fondamentaux. Ce rappel à l'ordre du comité de contrôle occasionne toutefois un blocage au niveau du fonctionnement des deux structures importantes du parti que sont la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes. Face à cette situation, le président du PPACI propose la mise en place de deux directions intérimaires pour six mois, le temps que la direction se conforme aux exigences du comité de contrôle. Ainsi, nomme-t-il la fédérale Apojizel et Zadeh Edenlova, respectivement présidente intérimaire de la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes. Apojizel sera aidé dans sa tâche par la secrétaire générale adjointe Namizata Fofana au poste de première vice-présidente, puis, dit pour Jocelyne, deuxième vice-présidente et porte-parole de la Ligue. Zadeh Eden, quant à elle, constituera son bureau après concertation avec le secrétaire général et le président exécutif. Il faut noter que toutes les personnes choisies pour gérer la transition n'y seront plus éligibles. Le président a insisté sur la mise en place rapide des structures de base pour donner plus de vitalité au parti. Le secrétaire général Damana Adyapikas et le président exécutif Hubert Oulahi ont abondé dans le même sens tout en projetant une rencontre avec le comité de contrôle et la commission électorale pour faciliter les élections des fédéraux. A la fin de cette rencontre, plusieurs participants se sont exprimés au micro de PPACI TV. Nous sommes ici pour participer à la réunion du troisième secrétariat, qui est une réunion extraordinaire, et demain, suite à la convocation du président, le président Laurent Gbagbo, qui est le président du parti. Des instructions claires nous ont été données pour nous permettre de reprendre le travail, mais avec plus d'adhère sur le terrain. Nous avons donc pris acte, nous avons donc acquiescé les décisions qui ont été prises par le président de la République. Et nous sommes très forts, nous repartons avec des éléments encore très forts, très pertinents, pour nous permettre de redoubler plus d'adhère sur le terrain, pour que le PPACI puisse être victorieux d'ici les prochaines années. C'est un plaisir pour moi d'être ici, c'est un plaisir pour moi d'être nommé par le président Laurent Gbagbo. Et le président nous met en mission. Donc il est temps qu'on puisse descendre sur le terrain, à partir même d'aujourd'hui, pour installer les bases et faire vivre le parti. Je veux tout simplement dire merci au président. Le président du parti, son excellence le président Laurent Gbagbo, quand il prend une décision, lui seul sait pourquoi. Et je suis d'accord avec sa décision. Et je veux me mettre à la disposition du parti, travailler au recrutement, travailler en sorte que le parti soit implanté, que les bases soient mises en place. Je tiens d'abord, avant tout, à remercier le président du PPACI, son excellence, monsieur Laurent Gbagbo, qui nous a fait l'honneur de nous nommer SNAJ de la Ligue des Femmes. Je lui dis merci. Et c'est un honneur pour nous. Et nous allons nous mettre à la tâche pour tenir le délai de six mois. Cette réunion a enregistré la participation de 350 personnes sur les 381 attendus, soit un taux de participation de 91,86%.